bonjour c'est griffox on se retrouve aujourd'hui pour un petit colis avec ma nouvelle team j'en ai déjà fait un tout à l'heure que j'ai gagné mais je vous le mets pas parce qu'il s'était contre sacrie et nu et au ça le combat a duré environ 40 minutes et c'était c'était assez chiant avec l'ennui qui jouait cancer et les trucs intuables je me suis dit que ça serait peut-être plus sympa à regarder alors non on est en compo miroir contre va toujours je joue tout le temps qu'on dit qu'on a vu ce que si donc qu'il ya un copain de mon serveur et bah je suis un peu dans la merde va pas se mentir à mon avis ça va être très chaud il me fait rire parce qu'à chaque fois qu'on discute il change sa compo en fonction de la discussion qu'on a eu je lui ai dit de mettre l'ennui full-feu il a mis le feu et là on parlait de mettre le panda haut il l'a mis haut bon pourquoi pas là ça va par contre vraiment être très très chaud à gérer moi il a des dégâts plutôt grave sur le panda à mon avis je vais me faire éclater 2 3 4 5 6 7 on va mettre on va venir placer l'état froid sur logis mais ça me fait un peu peur est ce que je tape ce que ça vaut la peine de stack ou pas on va y aller comme ça c'est peut-être pas ouf mais alors qu'il va venir indirectement placer les rois tout bien joué c'est moi qui me dit ouais je me suis pas très bien placé j'aurai peut-être pas du rush autant roi ça va être très compliqué ça va vraiment être chaud bon on va quand même faire au mieux alors il faut que je débuffe directement à l'érosion hop on va stimuler tout ça je vais placer un lapin et un doppel alors là il va focus mon ouji j'ai intérêt à le protéger autant que possible on va voir ce qu'on peut faire le problème c'est qu'il m'a déjà placé l'érosion alors que moi je n'en ai pas mis si je gagne ce combat je pense que je passe à 5000 de cote ça aurait été sympa mais à mon avis je vais avoir du mal à gagner il est clairement clairement plus fort que moi là au niveau des stuff et tout moi je suis encore au start expérimental je teste des trucs sur le panda il est pas du tout au petit ça me paraît un peu chaud je vais vous taper taper là dessus concrètement c'est un peu tapé dans le vide est-ce que je partirai pas sur du topel je pense que je vais y aller ok moi je fais n'importe quoi on va faire comme ça moi c'était vraiment pas fou un doppel qui sert à rien en fait concrètement qui se place en zone pour la vague à l'âme je vais me faire exploser là ah non il continue il a raison il se disperse pas il reste sur un focus au gynac assez strict pour moi il va falloir que j'arrive à taper le c'est un temps que possible picole il va nous faire un éthilo d'accord est-ce qu'il aurait peut-être plus fort avec la galam non c'était pas mal c'était pas mal bon moi j'ai déjà pris énormément de dégâts va vraiment être chiant à gérer ça mais bon là il faut que je parte il faut vraiment que le gynac j'essaie de le mettre à distance moi il a pris il a déjà 500 d'érosion d'avant sur moi c'est les dégâts de son panda qui m'ont fait extrêmement mal voilà il va me repasser l'héros est-ce qu'il se transforme il se transforme d'accord et il court il a raison il joue très bien il a tout à fait raison de faire ça est ce que ça vaut la peine de stimuler le panda demande un petit peu moi il faut que je bourrine son ouji bon allez on va quand même stimuler le panda dans le doute où est-ce que je vais me placer moi avec lui ici allez hop devrait être correct putain mais il est complètement teubé ce d'opelle il se met toujours là où faut pas qu'il soit c'est génial bon tant pis je vais continuer essayer de lui mettre un peu de dégâts si si j'arrive un petit peu à mettre le gynac à distance c'est bien là c'est le je vais approcher mon ennemi et mon panda on va voir comment on peut gérer le truc le deux pâles me fait extrêmement chier ah bon les ia sont souvent un peu débiles ça fait partie du jeu bon là il a clairement trop de vie sur son ouji il va falloir que je continue à éroder autant que possible mais il est extrêmement solide avec un any soin c'est compliqué à gérer quoi on va voir là je vais y aller je vais cogner il faut vraiment que je tape à fond allez faut que ça crie bon j'aurais aimé un crit sur le chat l'oeil mais c'était quand même pas mal je peux me placer ici avec le panda hop alors là mon gynac qui va pouvoir venir chercher l'héros mais j'aimerais bien ne pas le transformer est-ce qu'il va jouer à emporter jeter ouais où est-ce qu'il va me le mettre par là d'accord jusque là c'est plutôt cohérent est-ce qu'il va venir chercher peut-être à clean les deux pelles ouais c'était peut-être pas fou ce qu'il a fait là ou alors il va y aller à l'étile ou encore sur le gynac quoi il se disperse pas pas mal c'est pas mal du tout par contre la flamme il a fait l'affaire avant et tue mon coco pour stack pour stack le turquoise à fond moi de mon côté je vais partir là dessus alors est ce que je le tape à distance ou ok là on a 304 et là à 304 ok et je vais venir me replanquer comme je peux ici bon là je suis plutôt satisfait de la manière dont j'ai rétablis le truc c'est comme gérer j'ai laissé le géniac un petit peu caché derrière le mur là on va dire que c'est beau ça c'était bien joué ça le rocette qui vient me tacler ça me met dans la merde ça clairement est-ce que je peux me partir le lapin toujours à une case trop loin complètement con les invoques qui se place comme des chèvres ah bah quand je dis que les invoques sont connes c'est pas que la mienne les requêtes qui était bien placé pourtant mais pro les ias sont tellement débiles dans ce jeu c'est incroyable c'est incroyable moi je vais peut-être pouvoir l'empêcher du coup de débuff son oji bah c'est bien en fait je retourne contre lui et tout ce qu'il voulait me faire je crois qu'on va partir en c'est le roc ça est ce que ça vaut la peine de soigner mon gynac non concrètement il ya que l'érosion qui compte on est bien d'accord que je les débuffe oui je vais me mettre là et je vais même essayer d'isoler à fond son oji moi je veux rester ici comme ça je me fais pas tacler et là son ami va avoir pas mal de mal pour venir le débuff lui débuff son érosion bon alors qu'est ce qu'il va le en revanche je l'ai affronté hier ou avant-hier avec cette compo il m'avait éclaté quoi donc si j'arrive avant à m'en sortir sur celle là je suis assez content on va voir comment ça se passe alors moi j'aimerais bien pouvoir aller choper bon ok il joue quand il jouera le jeu au cancer il a bien raison il a un bon retrait sur son ami pour un mot de feu c'est surprenant bon stuff moi qu'est ce que je vais faire dans mon côté on va partir là dessus hop bon sans parda je vais clairement le faire chier hop ça ça dégage aussi tiens ici pour l'embêter et on peut taper un peu son oji voilà un coup de shell l'oeil qui crit qui fait pas mal de dégâts donc là il est un peu embêté il va pas pouvoir aller mettre une stabilisation karcham sur le gynac pour le protéger il rage contre son requête qui a fait n'importe quoi je le comprends ça m'aurait rendu fou aussi alors qu'est ce qu'il nous fait est ce qu'il nous met un ouasta ouais il va minimiser mes dégâts au maximum il veut sauver son eugenac il a bien raison il porte les nids d'accord donc il veut il veut à tout prix permettra les nids de venir intervenir pour aller pouvoir placer du soin et du débuff d'érosion alors moi je suis quand même obligé de lui remettre l'érosion est ce que je vais pouvoir je crois bien que ça va être compliqué ça va être compliqué c'était bien joué de sa part un ce petit ouvre là ça m'embête pas mal comment je vais pouvoir faire sur que si je me transforme ça peut me ça peut pas mal m'embêter pour le tour d'après on va y aller comme ça j'ai pas trop le choix mais ça m'embête pour rester ici c'est pas trop mal bon alors là il pourra pas lui mettre un mot de reconstitution pour faire des gros dégâts de toute façon je suis pas vraiment un danger pour le moment il a intérêt à se soigner ou à se transformer parce que sinon là mon nanny va le terminer mais je pense qu'il en est tout à fait conscient alors qu'est ce qu'il nous fait est ce qu'il se transforme il se transforme il a bien raison alors là en revanche et en mode reconstitution qui peut tomber maintenant donc à moi de faire très attention à moi de faire très attention alors ce que je vais faire c'est clairement le repousser je vais débuff l'érosion sur le mien hop et ensuite est-ce que je tacle son ennemi un tout petit peu mais ça risque d'être enfin ce sera probablement suffisant pour pour l'empêcher d'aller placer un gros burst est ce que je tente le kill je vais partir en full dégâts sur son ouji hop ça ça me paraît pas trop mal et comme ça son ennemi est bloqué j'aurais pu tenter un ralpea il a il a pas des grosses esquives mais je vais peut-être le garder pour le tour d'après où ce sera plus décisif d'accord alors il veut venir placer le mode reco peut-être ouais je vais prendre cher là je vais prendre cher mais il s'il fait ça il le met insoignable et il le condamne presque sauf que c'est possible que du coup il arrive à terminer le mien suite à ça donc on va voir comment ça se passe ça ça m'emmerde ça ça m'emmerde et il va pouvoir gérer son placement avec le panda d'une manière qui m'embête un peu bon on va voir comment on peut gérer ça déjà ça ça dégage j'aurais aimé pouvoir le jeter plus loin mais je ne peux pas aller on va ce tab il faut à tout prix que j'isole son ouji n'a qu'au maximum on va le mettre par là et le panda il doit dégager c'est vital sinon il va stabic archam et je pourrais pas le terminer est ce que je peux le jeter là haut c'est parfait ça ça c'est vraiment parfait bon allez on va mettre ça ça sert à rien hop et donc là pour une fois que c'est moi qui domine un petit peu le placement ça fait du bien qui va porter et ramener son nenni mais il va avoir du mal à venir sauver son son ouji sauf que je dis ça mais le mien il est extrêmement amoché également alors comment oh c'était bien joué ça c'était bien joué dans la mesure où ça le ça le protège énormément enfin mais moi ça me protège aussi au final je perds combien de villes à je vais perdre 1300 et quelques ça vaudrait presque la peine est ce que je vais péter ce petit truc la loi star ou alors là faut pas que je fasse d'erreur là on va tenter ça up et je vais essayer de venir me régénérer à fond là dessus hop ça décale 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 putain il n'a pas décalé le con il n'a pas décalé heureusement que le requête vient me protéger un petit peu ça m'embête beaucoup ça d'accord bon alors moi il suffit que j'arrive à lui placer un mot de constitution sur mon ouji et c'est fini mais est ce que je vais y arriver ça j'en suis pas sûr du tout alors qu'est ce qu'il fait maîtrise d'armes est ce qu'il va essayer de tuer mon requête un mollus d'accord moi il se protège à fond et le mollus je rappelle pour ceux qui savent pas que ça m'aider production de dégâts assez conséquente bon il est toujours érodé normalement ouais que à 20% putain ça m'emmerde ça ça m'emmerde mais c'est pas grave on va faire comme ça au mieux hop est ce que je peux tuer son truc de merde là il me faudrait un j'ai correct voilà cool 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 moi je vais mettre un mot de prévention sur mon gynac bien placer le requête pour qu'ils mettent les dégâts sur son uji et qui bloque la ligne de vue de l'enni rypsa et là l'enni est à clé là j'ai un placement qui est plutôt avantageux pour moi il va avoir du mal à se sauver son oji là je pense un imral il a bien raison la question c'est où est ce qu'il termine son tour continue à m'enlève dpa de la puissance il veut à tout prix assurer la survie de son gynac là c'est un point contre la montre il doit tenir deux tours où il est insoignable alors moi qu'est ce que je vais pouvoir faire ce que là il me tacle 1 je pense je pourrais pas le terminer donc il va falloir que je remette de la distance autant que possible et que je protège mon oji je vais venir le mettre là haut à l'abri hop et moi je peux faire ça à j'aurais aimé crit j'aurais aimé crit mais je n'ai pas crit alors là son panda ah je suis con il peut faire il aurait pu faire pendant le cul et stabilisation et karchem alors il le fait pas je suis un peu surpris je pense qu'il aurait pu au moins qu'il n'ait pas le délai de relance mais il me semble qu'il l'avait on voit que je sais pas trop est ce que je fais ce que je passe le kill là où ça m'a l'air bien parti pourquoi c'est le qu'il 1 et donc c'est la première fois que je le bats avec cette composition donc je suis content ça veut dire que j'ai bien progressé je pense que j'ai bien mieux gérer le placement avec le panda que dans les précédentes parties c'était ouais je suis très satisfait de ce combat c'était très plaisant très plaisant et enfin je suis surpassé avec cette compo pourtant il a le il a le panda au qui je pense est bien plus intéressant que merde mais ce clic bon heureusement que je le fais maintenant et pas dans la partie intéressante du combat on va dire ce qu'ils me disent requêtes dans d'ailleurs avec les requêtes l'a mis un petit peu au fond moi je sais pas si ça aurait changé l'issue du combat mais dans tous les cas ça n'a pas aidé moi ça fait partie du jeu les ia qui font n'importe quoi moi je me suis fait troll par mon lapin en même temps donc bon c'est pas évident est ce qui va quand même tenter ouais c'est pas du tout finir c'est pas du tout fini alors moi de mon côté qu'est ce que je peux faire si je me rajoute 4 pm ok je peux faire ça là je vais vraiment assurer la survie au maximum de mon de mon gynac c'est pas parce que le combat il peut sembler terminé qu'il l'est vraiment je veux venir ici est ce que je lui fin sûr ouais on va faire ça hop voilà je vais enlève un maximum de puissance il a pris moins 150 et moins 70 donc moins 220 de puissance et donc là je pense pas qu'il pourra terminer le gynac mais il faut que je fasse attention que j'essaie de le protéger au maximum jusqu'à la fin du combat il peut encore me faire quelque chose qui me mettrait dans la merde est ce que je focus et l'enni oui je vais taper l'enni à fond hop je vais essayer d'aimerer jeune un petit peu comme ça alors là il a placé le ouasta d'une manière qui protège mon gynac en fait parce que l'enni va le va se faire tacler du coup c'est un peu bizarre qu'il ait fait ça peut-être qu'il voulait pas que je puisse trop accéder à son ennemi mais je suis un peu surpris bon pourquoi pas pourquoi pas moi je vais régénérer ça comme ça hop peut-être encore une fois on va y aller ultra safe 1 là c'est vraiment pas le moment de faire une connerie et on va tenter ce fameur alpéa que j'attendais de lâcher depuis depuis tout à l'heure et on va venir lui mettre les petits dégâts de deux poux parce que chaque dégâts compte et voilà donc là l'enni a pris de l'érosion il reste 2000 points de vie mon gynac qui est safe du moins je considère qu'elle l'est je pense pas avoir de mauvaise surprise son panda a pris un boral bon il peut encore faire durer s'il veut ainsi joue avec des stabilisations d'être comme ça mais ok il a compris ça c'est pas un joueur chiant il est vraiment nice donc il n'y a pas de souci là dessus bon eh ben je crois qu'on va s'arrêter là du coup je vais tranquillement terminer le combat il aurait peut-être eu une petite opportunité de me terminer mon onoji là autour précédent mais bon comme il l'a pas fait maintenant il sait très bien comme il est l'enni qui est en appui c'était un beau combat c'était vraiment un beau combat eh ben voilà il m'aide à terminer ça c'est plutôt cool bon le jeu je maintiens que le panda eau est quand même beaucoup plus fort que le panda terre donc je pense que je vais passer le mien au dès que possible quand j'ai dit que c'est possible ça peut être un peu quand je veux parce que de façon j'ai des stuffs ou à lui mettre dessus donc on va voir quand est ce que je fais ça hop 247 il n'a pas de coiffure de réduction distance ou mêlée avec ses persos c'est un peu surprenant mais bon hop donc là mais franchement j'ai eu tous mes requêtes sont en vie on n'a pas tué un seul alors ça c'est peut-être une erreur de sapin j'aurais dû rester le cac pour mettre un mot de recos ça lui aurait fait des gros dégâts bon tant pis tant pis hop on termine ça tranquillement eh ben j'ai appréhendé beaucoup ce combat je m'en sors bien c'est une bonne chose c'est sympa c'est cool merde moi j'ai pas les j'ai pas les p m pour l'atteindre comment comment je vais gérer mes pa pour le taper au maximum si je fais ça hop ensuite si je me débuff je vais faire comme ça deux gueules de bois et un coup de cac hop voilà ça crite pas bon c'est pas grave ça a crite pas mal tout à l'heure au moment où j'en avais besoin j'ai eu je m'en suis bien sorti au niveau des critiques sur ce sur ce combat d'accord et il attend que ça se termine on va se faire un petit arcana hop moi je vais lui dire à bientôt parce que on se croise tout le temps et on discute pas mal notamment de l'optimisation des stuffs et du mode du panda et voilà un petit colis qui est gagné et là alors est ce que j'ai atteint les cinq mille de cotes cinq mille sept de cotes waouh alors là on est quoi on est jeudi j'ai commencé à colis lundi avec cette mule donc en trois jours je suis passé de de zéro à cinq mille de cotes enfin quand je dis zéro c'est à dire cote indéterminée parce que j'avais jamais fait de colis avec ce perso donc là on peut dire qu'on est sur un rush leader assez conséquent et assez efficace on va voir si on peut continuer à grimper sur cette lancée parce que du coup comme je dois avoir un ratio de 48 victoire pour 50 colis donc presque full win on va voir jusqu'où ça dure notamment si je change le panda en le mettant au je suis vraiment optimiste pour cette compo je pense qu'il ya énormément de potentiel je vais continuer à apprendre à maîtriser notamment le placement du panda mais ça me plaît bien voilà on va se laisser là pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt pour d'autres vidéos